Salut les gars, ce sont pour une nouvelle petite vidéo sur mon sac rieur toujours comme d'hab. Petite vidéo où je fais des colis tranquilles contre des gens avec des stuff adaptés. Donc dans la vidéo je vous montre un nouveau stuff que j'ai pas encore montré et sinon le reste c'est dans la description. Et donc du coup au niveau des objectifs de like ou quoi, déjà la dernière vidéo vous avez tout pété encore une fois les gars. A l'heure où la vidéo sort je pense que vous devez être au 360 like, un truc comme ça peut-être. A l'heure où je tourne la vidéo en tout cas vous êtes au 340 il me semble, 350 même. Donc ouais c'était la vidéo où j'affrontais USE, vous avez vraiment tout pété et merci beaucoup les gars. J'avais mis au G7 250 likes, vous les avez fait en un jour, en moins de 24 heures, largement moins de 24 heures vous avez fait 250 likes. Donc vraiment gros 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 merci à vous les gars en ce moment, vous assurez vraiment que vous éclatez de tout. Bah parfait parce que l'algorithme de YouTube voit que chez nous on s'amuse tu vois, il y a beaucoup de likes sur les vidéos. Du coup bah je pense qu'ils recommandent plus un peu plus mes vidéos aux gens, je regarde du contenu d'Offus simplement. Donc bah ça fait vraiment plaisir les gars, continuez comme ça si vous pouvez franchement ça fait giga plaisir. Pour la prochaine vidéo pour changer je vais pas mettre d'objectif de likes, vous faites ce que vous voulez. Après le principe des likes les gars c'est que si la vidéo vous a plu vous mettez un petit like juste pour me dire que ça vous a plu quoi tout simplement. Ça vous prend une seconde et moi ça me fait vraiment super plaisir. Je vous sortirai la prochaine vidéo quand j'aurai le temps parce que la semaine prochaine j'aurai des trucs à faire et tout. Donc je peux pas me permettre de vous mettre un objectif de like et vous le déglinguer en un jour et au final après je vous sors pas la vidéo. Et sur ce je vais éviter de faire durer l'intro. Bonne vidéo les amis. Et encore merci pour ce que vous faites en ce moment. Surtout pour un petit combat contre un sac rieur les gars. Donc moi je joue le même mode que j'ai joué la vidéo précédente. Ouais j'avais joué ce mode en gros. Ah non j'ai oublié, à chaque fois j'ai oublié d'aimer ma lampe. Euh du coup du coup du coup il a pas de pre-tech pour une fois les gars ça fait vraiment giga plaisir. On peut se permettre d'avancer. Moi je m'en fous aussi une table tant pis hein. Mettre une caoutte là. Et on va passer l'épée euh pas non plus qu'il la tue trop gratuitement. Donc ouais moi je joue le petit modère là que je vous ai déjà présenté encore une fois. Je mettrai le lien en description si jamais vous voulez ce stuff. Vu que j'ai mis un forge-lave. Vous le voyez à mes répoux. Vu que ben si jamais le sac est en face et feu c'est vraiment cheaté quoi. Enfin c'est vraiment pas mal pour contrer les sacs et feu. Et là on a pu voir qu'il a qu'il est feu. Voilà parfait parfait. Je sais combien de reste feu ? 31. On a pas trop trop. Enfin on a pas trop. C'est quand même bien 31 de reste feu tu vois. Mais par rapport aux autres éléments c'est l'élément on a moins de rez. Du coup je crois. Par contre il fait mal hein. Je sais pas s'il a un nébuleux ou quoi. Non pas de nébuleux. Vous doutez bien c'est un mode vraiment ouais. Je pense que c'est un mode vraiment full 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 de crit. Et qu'il crit du coup ça fait mal quoi. Ça doit être ça du coup on peut lui poser un ébène. On va faire ça. Pour taper à distance. Je pense que c'était la meilleure solution en vrai. On va faire ça. Ça et ça. Parce qu'il gêne un peu quand même jouer un peu safe quoi. Hop. On va aller là avec notre petit épée. Il se prend l'ébène à moins de 340 en ébuleux bas. Ok. Il nous pousse. On prend 200 kills grâce au petit dofus. On voit qu'on crie ça tape tout de suite mon avant. Il nous a fait du 400 avec ce sort. On va avec 440. Alors que là il fait du 200. C'est vraiment quand il ne crit pas c'est éclaté quoi. Voilà il a tapé la même chose sur l'ivoire là. C'est pour vous dire. Ok. Du coup s'il ne crit pas il fait zéro dégâts. Donc je ne sais pas combien il a trip. Mais il ne doit pas dépasser les 75 voire 80. Il a un co-culte du coup je ne sais pas. Donc là nous on est en début haut. Est-ce qu'on ne pourrait pas le tuer ? Attends il a un scinti je crois. Oui il a un scinti. 500. Il nous resterait 3. 700. 700. 1400. 400. Ça ferait du 700. 2000. En vrai je peux le tuer je pense. Je tente un truc les gars. Je tente un truc. Assez risqué on va pas se mentir. Mais il y a l'épée derrière en fait. Ça passe large en fait. On va dire GG. Bon je n'ai pas eu le temps. Je me suis dit il y a l'épée. Je pense qu'il aurait resté à la limite un truc comme 50 PV. 60 tu vois. L'épée aurait été là au pire pour finir. Donc c'est bon. Et bien on a fini large finalement. Du coup j'espère que vous aurez kiffé le petit combat assez rapide en vrai. On va pas se mentir. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo les gars. Combat contre un Xelor les amis. Du coup. Il a beaucoup de res. Il a vraiment vraiment beaucoup de res lui. Donc moi j'ai testé le mode feu de distance. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ce que ça vaut contre un Xel. J'ai jamais joué ça contre un Xel. Donc on va tenter. J'ai joué la folie parce qu'en vrai la map est petite. Et qu'ils ont toujours souvent des invos tu vois. Aussi vu que la map est petite. J'ai mis un pre-tech. Donc lui aussi. On le voit. Donc. Attends il est quel élément en vrai. Je sais pas du tout. Du coup on va s'avancer un peu tranquille. Du coup à la place de l'ivoire en fait. J'ai mis le pre-tech. Je vais tuer en vrai. Je vais tuer ça. Je vais tuer ça. J'aurais dû jouer Abso. Pas ouf ça. Pas ouf pas ouf. On peut tout simplement maîtrise en vrai. Hop. On l'a tué avec ce truc. Et on s'avance tout simplement. Donc là il y aura combien de PA. 16 PA. Ok. En soit on a tous les deux une pre-tech. Donc je pense que si on se tape tous les deux dessus au début en soit ça va tu vois. D-Synchro. Ok. Il a encore 12 PA. Je sais pas s'il est RALPA ou quoi. Il m'a l'air d'être R en vrai. En vrai de vrai. J'ai oublié qu'en ce moment ils jouaient tous R l'exel. C'est vrai que c'est la meta R en vrai. Ouais il est R. Il est R. Donc on a un trompe la mort n'oublions pas. N'oublions pas. Alors. Hum hum. Je pourrais. Ah il manque le sort là. Ça ça me donne en souffrance 4, 2 PM. Je vais pousser ce truc. Faire ça x2 écoutez. Qu'est ce que vous voulez je vous dise. Par contre on tape que dalle vu qu'il a 50%. On a pas dépassé sa plus tech. Alors que lui il nous a plutôt dépassé la prise tech. On va pas se mentir. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. En vrai c'était galère à le taper. Là j'aurais du fluctue. Vu que j'ai pas le sort haut à 2 PA. Qui me permet de me TP à travers. C'était chaud tu vois. Mais là ouais c'était. J'aurais du dépenser beaucoup beaucoup de pertes pour l'avoir. En gros. Évidemment je tacle pas. En vrai c'est pas ouf je pense mode feu. Parce que le truc c'est qu'il y a toujours son compilie derrière lui. Donc je peux jamais le pousser gratuitement. Je ne peux jamais le pousser gratuitement. Je suis obligé de. Alors je suis obligé de faire ça. A moins que je fasse ça en vrai. Vas-y c'est quoi je vais faire ça. Je vais le pousser. Maintenant il y a son ivoire. On va le retaper comme ça. On commence à faire un peu les dégâts quand même. Mine de rien. Et là. On a la trompe la mort n'oublions pas. Donc on est assez safe en soi. On peut venir par là. Il se prend le petit Tében et le Dococo aussi. Ok il a un Dococo du coup. Ok. Il n'y a plus l'Epitek. Donc on va voir ce que ça donne. Nous allons voir ce que nous allons voir. Je tapais sur le shield. Ouais moi je suis tapé sur le shield. Ok il gaspille des pertes pour faire ça. Donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal le truc. C'est qu'il va remettre un cadran là non ou pas. Non. Ok. Ok ok. Ok. Ça va ça va ça va. On peut mettre combien ? 1000 d'eux. 1000 d'eux. Donc ce tour ça va être un shield. Un tour à base de ça. Je ne sais plus s'il peut me débuff en vrai. Je crois qu'il peut excel. Il me semble qu'il peut. Et aller voir ça me fait un peu chier. Ça me fait même beaucoup chier en vrai. Quoi qu'il tape plus de 250. Ouais c'est ça qui tape plus. Ok on va le faire. Et on va aller là. Je n'aurais pas dû aller là parce qu'il veut me bloquer là. Mais au pire. Ok il va peut-être pas me bloquer. Je ne sais pas. Et au pire j'ai un plus que tu pour détacler. Il peut débuff comme ça. Ok. Mais il doit le faire deux fois du coup le sort. S'il veut me débuff totalement. Donc il ne peut pas me tuer je pense. Ouais non il ne peut pas me tuer on est d'accord. Il prépare un gros prochain tour je pense. Je vais essayer de me régénérer pas mal de tours. Je vais essayer. Flou. Ok. Ok ok. Donc ce qu'on peut faire nous c'est 3, 5. Ah je n'aurais pas assez de paire. Il faudrait que je fasse ça. 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 C'est un tour avec beaucoup de regen ça. Je vais venir par là par exemple tu vois. taper ça. On a de 3000 PV. On a repris l'avantage là sur lui. On a bien bien repris l'avantage. Il peut se regen je pense. Il a 15 PA ce tour. Il a préparé un tour de rox. Ça se voyait. Ok. Il perd 2 PA à faire ça. Ok. Ok. Normalement là on n'est pas sans trompe la mort. 80%. Ouais c'est ça. Vous voyez la différence des flétrissements quand même. C'est plutôt pas mal. Plutôt plutôt vraiment pas mal. Et est-ce qu'il a un scinti ? Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air d'un scinti. Par contre il y a un dococo prochain tour. Donc je passe un peu gaffe quoi. Je peux lui mettre un ébène normalement ce tour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Petit crit qui fait plaisir. On va le pousser. Attends je n'aurais peut-être pu le tuer en vrai. Deux. Ouais non ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud. On va faire ça du coup. Il ne faudrait pas qu'on crève ce tour. Donc je me dis que ça suffirait non. Ou pour être large ça et ça. Pour vraiment vraiment être large. On va s'éloigner loin de la synchro. Vraiment loin tu vois. On va venir un peu le bloquer. Si on peut parler de blocage avec mon épée. Et là le seul truc qui me fait peur c'est la synchro. Attends 1, 2. S'il vient là ça fait 3. 1, 2, 3. Ça fait 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. S'il vient là et qu'il fait un téléfrague je ne sais pas quoi. Je ne connais pas trop l'exel. Mais je ne sais pas s'il peut l'appéter ou pas. Il n'a pas l'air de pouvoir l'appéter. Il va se régène, il va se régène. Il faut que je la tue ça synchro. Ça me mettrait vraiment bien. Donc ce qui serait vraiment pas mal là c'est 3 de PO ça. Il manque 1 de PO. Mettre une kawet là. Et faire un... 1, 4, 3, 3. Je ne la tuerai pas. Il faut que je tue la synchro comme ça en fait. Dans tous les cas. On va mettre ça là. Une petite kawet quoi. Tranquille là il ne nous tue pas sans synchro. Donc ça va. On est assez safe. Ce que je voulais faire en fait c'est qu'il manquait 1 PO. Sinon j'aurais pu faire un truc de ouf. C'était... Je ne sais pas si vous avez vu. Mais genre kawet là. Folie. Qui rebondit sur 4 entités. Mais il manquait 1 PO. Et le truc c'est que j'aurais dû... Pour pouvoir le faire. Kawet. Felgu. Et folie. Et à la fin moi je n'aurais pas tué la synchro. Donc il m'aurait tué prochain tour je pense. 9 PA là il fait quoi ? Une floue. Ok. Ok. Bah bah on va le dire GG du coup. Il a fait quoi comme ça ? Pas de protection ou je ne sais pas quoi. Donc on va le tuer. Tout simplement je pense les amis. Comme ça. Voilà tout simplement. Et j'espère que vous aurez kiffé le petit combat. GG à toi Loulita si tu vois la vidéo. Du coup pour le stuff que j'ai utilisé dans ce combat. C'est un stuff que j'ai déjà présenté aussi. Je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce on se retrouve pour la suite de la vidéo les gars. Les amis nous affrontons un petit cra. Donc j'ai mis mon mode anti-cra. Je ne savais même pas que j'avais un mode anti-cra les gars. On ne croise jamais. J'ai combien d'esquives pleurent ? 52 ok. C'est un cratère à ce qu'on voit. Bah je lui ai déjà dit ça lui en fait. Parce que je ne voyais pas la classe du coup. Je lui ai donné sa classe. Parce qu'il y a toujours ce bug sur le office depuis des années presque. Et du coup il est le terre. On est d'accord. J'ai le 34 planterre. C'est pas ouf ouf. Il y a une pre-tech. C'est chiant. Je vais passer loin je pense. Même ici je pense en vrai non ? Vous en pensez quoi ? Pour ce tour ça peut le faire. Juste mettre une petite épée pour préparer le truc. Enfin pour la poser au moins. Comme ça on ne perd pas du cooldown. Et on va passer tout simplement. Donc ouais il a une pre-tech de 15% par tour je pense. 15. Il n'y a pas les autres tours. Ouais bah c'est parce qu'il y a juste le prochain. Ouais ça doit être 15. Ok. Donc il aura la pupute T3 qui va être chiant. Qui va dans tous les cas pouvoir nous la caler. Qu'est-ce qu'il va faire ce tour ? Je ne sais pas. Il a 31% haut. Donc ouais moi c'est un mode haut distance. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Donc avec le Kenji Gérard. Il fange le lave aussi. Ok il va venir ici acuité du coup. Pour. Ah il est. Ah il est docry. Ah ok il a un mode docry finalement. J'ai quoi ? J'ai 30 récits. Ce n'est pas non plus super beaucoup. Et là on va être T3. Il vient d'acuité on est d'accord. Donc pour éviter qu'il nous mette la pupu. On va. Faire ça. Je vais faire ça aussi. Préparer le prochain tour. Je peux me regen sur l'épée. Parce qu'elle va prendre du poison là. Donc en vrai je vais la tuer. Tac. On passe. Il y a la pupu qui ne peut pas nous mettre. Vu qu'il a plus l'acuité. Et qui ne peut pas me déplacer. Et moi objectif que je le chope ce tour. Enfin non là je ne peux pas trop le choper. Parce qu'il a encore la pritek en fait. En vrai après s'il sent de shield tu vas me dire. Pour un tour ça va tu vois. Je peux taper à travers s'il se rapproche de moi. Ok. Ah il va vraiment me mettre la pupu. Mais du coup il faut qu'il se rapproche à fond. Il se rapproche vraiment à fond pour me la mettre la pupu là. Il fait du 600 ça. Pas crit. Parfait. Ouais bah ça va en vrai ça va. On a le... N'oublions pas qu'on a le truc. Donc en vrai nous on va faire ça. On va lui enlever des crits. Super important. Je pense que je vais faire ça fois deux. Puis ça. Et euh... Comme ça on est un peu caché des LDV on va dire. Il faut qu'il vienne là voilà. On lui a enlevé des crits. Donc il devrait faire moins de crits logiquement. On voit que ça marche un peu. Ça marche un peu. Ça marche un peu. On devrait pouvoir toucher ce tour. J'ai du shield à me mettre. Alors. C'est comme s'il me restait 9 PA. Donc en soi on va le rapprocher. Faire ça. Faire ça et faire ça. Parce qu'il a la pupu donc on va pas sous-estimer quand même. Je pense qu'il aurait pu nous tuer. Ok. 1300 PV pour lui. De son côté. J'ai pas de nebub mais on est d'accord. Je sais même pas c'est quoi mon stuff. Je vous montrerai le stuff après le combat là. Je pense vite fait. C'est un stuff que je vous ai pas encore présenté je pense. Je pense. Je vous montrerai vite fait. Et là lui. Ah mais il a la représailles aussi. C'est vrai qu'il y a la représailles à me mettre. Donc soit il me pue plus représailles. Il lui reste plus 3 PA. Enfin 4 c'est un mode 12 PA. Ok c'est ce qu'il va faire du coup je pense. Et il va se cacher là derrière. Ok. Vous voyez que le malus de crit fait bien l'affaire. Il fait super bien l'affaire. J'ai envie de tenter un... Ah non je peux pas je peux pas. Je ne peux pas. Du coup ce que je peux faire c'est rien de spécial. Rien de vraiment spécifique. Faire ça le tuer. On peut faire ça à la limite. Et c'est tout. On va passer. Donc on est d'accord que j'ai relancé la muti. Ouais c'est bon. Il se maîtrise de l'arc. Il a proc le vulbis. Il l'ocrerait l'abyssal là. Il a tout proc. Ok. Ça va être chaud pour le choper. Pour le tuer je pense. Ça va être compliqué. Même si... Après ça dépend. Ça dépend si deux nervosités ça peut le tuer ou pas. Il a un ivoire dans... Ah il a un ébut. Ouais il a un ébut. Un ivoire dans deux attaques. Ok. Je peux me donner... 4 PM. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Je peux aller tenter de le tuer. Je m'étonnerai que ça fasse autant de dégâts je pense. 600 x 2. Tu rajoutes 10% de... 600 c'est 60. Enfin 15% ça fait... 700 x 2. Je devrais pouvoir le tuer. Logiquement. Ouais ça te tue normalement. Ouais parfait. Parfait parfait parfait. Donc bien joué à lui. Bien joué à toi sur la vidéo Xita. Et du coup pour le stuff que j'ai utilisé... En vrai le coup il était bien. Je trouve que il était bien. Le stuff c'est pas celui là. C'est celui là. Exactement celui là. Et j'avais exactement ses sorts. Donc je peux pas dissocier. Je vais dissocier ce que je peux dissocier. Voilà. Donc on est à base de... Double illy seulement. Parce qu'on a un cadre en R. Que je vais vous montrer après. Petite cap de l'œil attentif. Qui est vraiment pas mal. On peut pas se mentir. Petite poupe. Petite poupe. Pugne pour le PA. Bode de sinistre au fou. On a une alliance glour. À nouveau le corps. Le Kenji Rark. Vu qu'on est distance. Je pense que c'est le meilleur kak en vrai. Je sais pas. Il y a pas mieux je pense en vrai. Les res et tout. C'est vraiment des res qui sont pas mal. Un petit cadran d'air. Donc parce que je voulais avoir un max de réserve. Vu qu'il y a souvent des cras tyranniques. Qui c'est quand même chaud à battre. Et en plus de ça. Ça donne des esquives PM. Donc voilà. Parfait. Par exemple contre ce cras. C'était pas mal tu vois. Pareil petite tanuc pour 1 PA. Et des esquives PM. J'ai galère à parler. Donc les esquives PM. Ouais. Qui sont vraiment forts contre le cras. J'ai atteint les 110 esquives presque. Et niveau des office. Vous voyez là. Donc vous pouvez varier. Le forge là. Vait être franchement bien je pense. Contre les cras. Et chanceux. A la limite. Vous pouvez varier le chanceux. Le tacheté. Par contre le reste faut garder. Donc on atteint les 1130 de stats. En 6. 4300 PV. Et on a là les res. Donc 40 air. C'est pas mal. 38 os. Assez rares les cras. En vrai on va pas se mentir. Mais quand il y en a. Ils sont assez chiant. Puisqu'en général ils joueraient de PA. Ensuite 50 feux. Donc pour les tyranniques. Et aussi de temps en temps un petit crafeux. 35 terres. Ça va. Et aussi 30 noeuds. Pratiquement c'est pas mal. Vu que quand on est contre un cratère. Généralement. Il met des petites flèches empoisonnées. 150 dos haut. Et voilà. Tout simplement les amis. Donc je vais rééquiper ces items moches. Parfait. Qu'est ce qu'il est moche contre ça crise. C'est vraiment vraiment fou ça. Voilà. Bref. Du coup j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo. Je vais éviter de faire éterniser la vidéo pour rien. Donc. Oula. Je suis peut-être pas très centré dans la cam aussi. Je le rappelle ici. C'est sûrement déjà dit dans l'intro. Mais pour la prochaine vidéo les gars. Je mets pas d'objectif de like cette fois. Vous faites ce que vous voulez. Évidemment. Le principe des likes. C'est que si la vidéo vous a plu. Bah vous mettez un like simplement. Donc. Bah si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et aussi à vous abonner. Si vous êtes nouveau ou quoi. Et que vous découvrez ma chaîne. Mon contenu. Et que ça vous plaît. Bah n'hésitez pas à vous abonner. Des fois y'en a qui oublient en vrai. Mais je vous jure que. C'est pratique. C'est pratique. Puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo les amis. Sous-titrage ST' 501